Bonjour, bienvenue à votre émission Une Porte sur la Vie qui vous offre un témoignage inspirant. Un regard sur la parole avec l'abbé Jean-Luc Blanchette qui approfondit un texte biblique et qui, surtout, nous fait voyager. Et pour terminer, un rendez-vous avec l'abbé Luc Laffont sur un thème d'aujourd'hui. À l'approche du mois de Marie, moi je m'en voudrais honnêtement de ne pas nous arrêter à connaître l'Institut séculier, les Oblates missionnaires de Marie Immaculée, fondée par Louis-Marie Parra, un amoureux de la Vierge Marie. Dans notre témoignage, nous avons comme invité Mme Paulette Schenard, une Oblate de cet institut. Bonjour Mme Schenard. Bonjour Louise. Pouvez-vous nous parler justement de cet institut séculier? Un institut séculier, ce sont des laïcs qui vivent en plein monde une consécration séculière. Je vais te dire la différence entre une communauté parce qu'on est souvent porté à comparer. Une communauté doit nous révéler les choses de Dieu, tandis qu'un institut séculier doit parler du monde à Dieu. Ah, mon Dieu! Alors, la différence c'est vraiment ça. C'est toute une différence? Oui. Mais en même temps, une communauté peut le faire aussi? Oui, elle peut le faire, mais sa mission c'est vraiment de révéler les choses de Dieu au monde, tandis que l'institut séculier, les membres vivent dans le monde sans signe distinctif, et leur mission c'est de parler du monde à Dieu. OK. Donc c'est une vocation particulière? Oui, c'est une vocation particulière pour les laïcs, puis la spiritualité, elle est aussi. Pour les laïcs, chacune vit dans son appartement, elle vit sa spiritualité au cœur du monde, puis il y a aussi des membres volontaires qui vivent aussi cette spiritualité-là, dont j'anime un groupe. Là, vous dites que vous vivez une spiritualité. Est-ce qu'il y a des actes dans cet institut? La particularité, c'est les cinq attitudes de vie. Dans le fond, c'est l'évangile au quotidien qui est vécu, en prenant conscience de la présence de Dieu dans tous les événements dans sa vie, en évitant les critiques négatives intérieures et extérieures, en évitant de se plaindre inutilement, être un aide de service et être un élément de paix dans son milieu. Mon dos, c'est tout un programme. C'est un beau programme, c'est vraiment une recette de bonheur. C'est sûr qu'on ne peut pas vivre ces cinq attitudes-là, comme vous les appelez, sans avoir une vie intime avec Dieu, qui nous interpelle dans sa parole de la charité et tout ça. Parce que, bon, je sais bien que moi-même, des fois, je critique. Je ne suis pas toujours fine. Je suis un peu comme tout le monde. Ça m'arrive encore à moi aussi. Oui, c'est ça. Alors, c'est un exercice davantage d'intimité à Dieu, mais de voir Dieu dans l'autre, comme de quoi que je n'ai pas à juger dans le fond. Non. Mais c'est toute une spiritualité riche. Mais ça prend des moments de prière chaque jour. On appelle notre spiritualité le 5-5-5. Il y a cinq moments de prière que tu distribues dans ta journée. Ensuite, il y a les cinq attitudes apostoliques et cinq contacts chrétiens que tu fais. Alors, tu vis ça dans ta journée et ta journée est comblée. Oui, c'est sûr. Parce que quand on se met à regarder, justement, ce qu'on fait dans une journée, on peut se rendre compte qu'il y a peut-être des 5-6-7 aussi. Oui, oui, oui. Oui. Puis Marie, on veut parler du moins de Marie. Marie est le modèle des Oblates. Parce que Marie, c'est au quotidien qu'elle a vécu sa vie. Et je suis sûre que Marie, elle ne se plaignait pas, puis elle ne critiquait pas non plus. Puis ça a été une aide de service parce qu'après l'Annonciation, elle est partie en courant pour aller rendre service à Élisabeth. Et je me disais, en regardant ça, que Marie, elle nous a montré, démontré que déjà la mission de Jésus qui est venue pour servir et non pas pour être servi. Mais je reviens à votre institut, là, ça me pose des questions. Vous avez dit tantôt que vous étiez dans le monde. Oui, moi aussi. Puis vous n'avez pas de signe distinctif. Non. Donc on peut avoir une Oblates à côté de nous autres, puis est-ce qu'on va la remarquer? Bien, peut-être normalement. Elle devrait être pacifique. Elle devrait éviter toute critique. Normalement, ça serait une personne qui est joyeuse, qui est disponible, qui rend service. Juste à l'épicerie, par exemple, avoir un regard de reconnaissance pour la personne qui nous sert à la caisse. Laissez passer quelqu'un qui semble pressé en avant de toi parce que c'était moins pressé. C'est des attitudes, des petits gestes. Tenir une porte, avoir une attention à l'autre. Dans cette vocation d'être service au cœur du monde. Parce que vous êtes vraiment au cœur du monde et en dehors du Québec, en dehors du Canada. Oui, on est dans 20 pays. 20 pays? 20 pays, oui. Ah, mais c'est quand même beaucoup. Oui, oui. Puis dans chacun des pays, maintenant, il n'y a plus de Canadiennes, parce que c'est des Canadiennes qui sont allées offender. Mais dans ces 20 pays-là, ce sont les femmes du pays qui sont maintenant responsables de l'Institut-là. J'ai déjà eu la chance de voir une vidéo, justement, c'était en Inde. Oui. Une femme très dynamique qui a du leadership, qui a amené d'autres femmes à pouvoir travailler, avoir un travail rémunéré. Et pas n'importe quel travail. Non, elles apprennent à faire des blocs de ciment pour faire des maisons. Ce sont elles qui font les maisons, puis qui font leurs briques aussi. Oui, c'est ça. Ils sont même plus demandés que les hommes là-bas, parce qu'ils font bien leur travail. Oui, c'est vrai. Elle vient souvent à New York aussi pour des rencontres. Vraiment, elle est reconnue, la responsable. On transmet cette spiritualité justement parce qu'elle est nourrissante et surtout, surtout parce qu'elle est adaptée au quotidien de la vie. C'est ça. Bon, on connaît des grands spirituels comme Thérèse Davila ou quoi que ce soit. C'est une autre spiritualité. Je ne veux pas dire que la vôtre n'est pas aussi mystique. Sauf que moi, je me vois moins avec Thérèse Davila qu'une spiritualité qui est vraiment adaptée à mon quotidien d'aujourd'hui. Oui, parce que c'est vraiment cette spiritualité-là, c'est le vécu de l'Évangile au quotidien, comme Marie, elle l'a fait. Marie, elle a probablement filé, elle l'a fait à manger, elle a éduqué Jésus. Elle était très consciente de sa mission de mère de Dieu parce que là, l'Annonciation, c'était quelque chose pour elle. Son oui a continué, elle a eu lieu à le dire, ce oui-là, à tous les jours parce qu'avec tout ce qui est arrivé après la mort de Jésus, Marie a continué de vivre. Elle était veuve à 40 ans. Marie, c'est une femme, un modèle pour plusieurs femmes. Mais j'ai déjà eu l'opportunité de lire un de vos textes que vous avez écrits et qui m'a profondément touchée. Et j'aimerais, Mme Chenard, que vous puissiez le transmettre à ceux qui écoutent aujourd'hui. Parce que ça parle de la beauté de la femme et de la beauté intérieure surtout. Et j'aimerais, à travers ce texte-là, comme m'effacer pour vous laisser entre vous et ceux qui vous écoutent, pour que les paroles du texte vous rejoignent profondément parce que vous avez une beauté intérieure. Mais dans notre monde d'aujourd'hui, on prône plus la beauté extérieure, malheureusement. Et la beauté intérieure, on en parle moins. Alors, je vous laisse, Mme Chenard, avec ceux qui vous écoutent pour qu'on puisse prendre la saveur de ce texte. C'est à la journée de la femme, le 8 mars dernier, que j'ai parlé aux femmes de leur beauté intérieure. Alors, ça me fait plaisir de vous partager ça aujourd'hui pour que vous aussi, vous voyez la beauté de votre intérieure. Alors, la beauté intérieure de la femme se révèle dans la profondeur de son regard, dans sa fragilité et sa force, dans son amour inconditionnel, dans sa capacité de voir le besoin de l'autre. Ce sont les attentions qu'elle donne avec amour. C'est par sa force morale, sa créativité, sa tendresse, son souci des autres, sa compassion, sa tenacité, sa capacité à relever des défis, à donner sans compter, à donner la vie et à aimer. Vous allez peut-être dire, vous aussi, c'est beau tout ça, mais ce n'est pas toujours parfait. Non, et c'est heureux, parce que la beauté intérieure se révèle particulièrement dans l'acceptation de ceux que nous sommes, avec nos forces et nos faiblesses, avec nos blessures qui nous ouvrent à la compassion. Et la beauté intérieure n'a pas d'âge. En fait, elle augmente avec le temps. Plus nous prendrons du temps pour descendre en nous, plus nous nous approcherons de la beauté de notre être, sans masque, sans artifice, dans la vérité. Alors, je souhaite que vous découvriez votre beauté intérieure, parce que nous sommes faits à l'image de Dieu et à la ressemblance de Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada